Il m'a eu. Il m'a eu. Oh, ça ne m'arrive jamais. Calme-toi, Kiki. Putain. Je ne joue pas la comédie. Waouh. Bon, ça va aller. Ils ont fait un truc de fou. D'habitude, je me dis, vas-y, retiens-toi. Puis là, je me suis dit, c'est bon, vas-y. Laisse-toi aller. Tu t'en fous. Je ne sais pas si je vais réussir à parler de tout l'épisode. Mais si, on va se calmer quand même. Je n'y croyais pas. Mais on en a parlé, on a plaisanté sur ça. Et c'est arrivé. Mais sur tellement de choses. Sur le combat entre Gideon et Mando. Sur le fait que peut-être qu'un jour, Yoda, enfin, Grogu et Mando allaient se séparer. Et que le Jedi qui allait le récupérer, ça allait être Luke. Oui, tout ça, c'est arrivé. Je crois que le fait de voir Luke, le fait de voir Grogu qui se sépare de Mando, de revoir R2. Et je crois que ce qui a fait déborder le vase, c'est le moment où tu as Mando qui enlève son masque. En fait, il y a tellement d'émotions en ce moment-là. Puis avec le thème de Mando qui est en mode triste. Est-ce que c'est bien nécessaire que je réagisse ? Je crois que vous l'avez, ma réaction, là. Mais j'ai mille questions. C'est qui, Luke ? C'est qui l'acteur ? Est-ce que c'est celui qu'on a toujours dit que ça allait être ? C'est-à-dire, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on avait des images de lui qu'on disait qu'il allait être remplacé ? Ou est-ce que c'est du deepfake mais je n'ai pas l'impression ? Mais le fait de revoir Luke, de revoir avec son sabre au début... Enfin, je veux dire, tu peux croire au début que ça peut être Ezra, mais tu vois un X-Wing, tu vois le sabre laser vert, tu vois le manche... Donc tu sais que c'est lui. Et cette classe qu'il a quand il les tue, et puis le tout dernier Dark Trooper, quand il le détruit par la force comme ça... C'est... C'est fou, quoi. Parce qu'en plus, tu sais que là, Luke, il est au top de sa forme, quoi. Et je vais vous avouer un truc. Quand là, dernièrement, au Disney Awards, on a élu Luke comme étant le meilleur, moi, je pensais au Luke juste de la trilogie originale. Et c'est vrai que ce n'est pas la période où j'ai préféré Luke, à part peut-être à la toute fin, quand il devient vraiment Luke et puis au top de sa forme. Mais c'est vrai que quand tu penses au Luke dans le 8, il est tellement classe. Et quand tu le vois là, je crois que je comprends. Je ne comprenais pas vraiment. Je pensais que ça allait être Obi-Wan ou Anakin, mais maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi c'est Luke, en fait. Même si je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Bref, on ne va pas s'étaler là-dessus. Mais là, le déchirement... Gros goût. Je ne pensais pas... Comment... Ils ont teasé l'objectif, en fait. Le nouvel objectif, ça va être de libérer Mandalore. Mais il y a un problème maintenant. Parce que... Parce que... C'est Mando qui a récupéré en combat loyal le sabre à Gideon. Et maintenant... Bokatan le voudrait. Et... Elle apprécie Mando. Donc... Est-ce qu'elle ira jusqu'à... Jusqu'à le lui prendre par la force ? Mais du coup, me vient une théorie ou une idée. Est-ce qu'en fait, elle aiderait pas tout simplement Mando à récupérer... Enfin, non. Mando aiderait... Euh... Bokatan à récupérer Mandalore. Mais en fait, au final... Est-ce que ce serait pas un merveilleux symbole que... Que Mando soit... Le maître de Mandalore ? Pourquoi pas ? Je me dis que peut-être que même que pendant la prise de Mandalore... Bokatan serait tué ? Je sais pas, hein. Euh... Et que du coup, il resterait plus que lui en tant qu'héritier ? Ou est-ce qu'elle se retournerait contre lui juste à la fin ? C'est quand même... Je dirais pas que c'est peu probable, mais... T'en as un qui sera fait en bescar avec un sabre noir... La pauvre Bokatan, qu'est-ce que tu veux qu'elle foute, quoi ? Moi, mais j'avoue que je comprends pas trop cette histoire de... Ouais, faut que ce soit en combat loyal. Est-ce que ça avait déjà été dit, ça ? Parce que, je veux dire, regardez... Gideon, il est pas mort, hein. Pendant le combat, donc il peut faire très bien. Il peut dire, ouais, allez, vas-y, si tu veux... On se combat. Alors qu'en fait, il le veut pas. Et puis... Oh ! Oh, j'ai mal à la cheville ! Et puis voilà, quoi. Enfin, je veux dire... C'est bon, tu m'as gagné en combat. Et puis fini, quoi. Sans qu'il lui dise son but, quoi. Et du coup, elle peut récupérer le sabre. Ça... Je sais pas, c'est... Ouais, c'est... Après, je peux comprendre mes pensées bof, quand même. Mais bon, peut-être que vous en savez plus si vous pourrez m'expliquer. Euh... Mais du coup, en parlant de Gideon, il est mort ou... Parce que, non, à la fin, il la somme. Mais qu'est-ce qu'il va... Qu'est-ce qu'il va advenir ? Est-ce qu'il va rester avec eux, pour le moment, parce qu'ils ont un croiseur, ils sont avec lui ? Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Sympa, aussi, les Dark Troopers. Je pensais qu'ils allaient être... Évacués dans l'espace, et qu'en fait, Mando allait se battre que contre un seul. Euh... Mais non, finalement, ils se battent contre... Enfin, ils se battent tous contre... Enfin, non, ils se battent pas tous, en fait. Ils se battent contre un, mais après, c'est Luke qui fait le travail. Putain, c'est Luke qui fait le travail ! Mais merde, quoi ! Putain, j'ai en train de parler de Luke ! Mais y'a Luke, merde ! Mais attendez ! Mais là, ils lui ressemblent tellement ! Mais après, bon, ils ont fait tout. La coupe, le petit bouton à côté de la bouche, enfin tout. Mais je sais pas, c'est du deepfake, je pense pas. Je pense pas que ce soit numérique, c'est pas possible. Non, à mon avis, c'est l'acteur qui lui ressemble. Mais alors, je pensais pas que c'était autant. Et je pensais pas que... Mais c'est tellement jouissif, et puis tu revois R2 ! Mais du coup, y'a plein de questions, parce que... Qu'est-ce qu'il va faire de gros goûts ? On le saurait, non ? Ce qu'il aurait fait depuis... Ou pas ? Ou pas, parce que... Parce que peut-être que... Regardez, attendez, avant de vous insurger, s'il y en a qui s'insurgent en disant « Ouais, mais comment il a pu récupérer gros goûts ? » Parce qu'après, on n'en entend pas parler. Regarde dans le 8, il fait quoi ? Il en a fait quoi ? Mais y'a... Vous savez le nombre de séries qu'ils ont annoncées ? Déjà, rien qu'entre la série Ahsoka, Squadron, je crois, un truc comme... Ou non, je sais plus. Non, y'en a un autre sur des pilotes, ou je sais plus. Et de Mandalorian, qui a encore deux autres saisons... D'ailleurs, limite, en fait, ça aurait pu très bien se terminer comme ça, dans le Mandalorian. Fin saison 2, fini quoi, même sans saison 3. Après, Mandalore, oui, mais ça aurait pu enchaîner, je sais pas, sur une autre série. Non, mais... Bon, je déconne, là, je suis en train de dire n'importe quoi, mais y'a encore des choses qui vont se passer. Donc, qui te dit qu'au final, Luke, il va dire « Non, ben, je veux pas l'entraîner » parce que, bon, quand il a commencé à l'entraîner, il aura vu qu'il a trop d'obscurs en lui, du coup, il le laisse à Mando. Mais bon, est-ce que ce serait bien de le laisser à Mando ? Est-ce qu'en fait, ce serait pas mieux de le tuer ? Carrément, Gros Goût. Alors, et puis, peut-être que oui, il sera tué avant la fin, Gros Goût. Et puis, peut-être qu'en fait, la saison 3, ce sera la quête de Mandalore et dans la saison 4, on va revoir Gros Goût. Et limite, attendez, limite, on va voir le temple de Luke. Et limite, limite, on va voir Kylo Ren jeune. Je sais pas si c'est l'époque et si ça concorde, mais attendez, on va voir. Et puis, en plus, moi, je vais vous dire un truc, là. L'ascension de Kylo Ren en comique, là. Là. C'est ici, là. Celui-là. Je l'ai fini hier soir. Alors, ça a des significations, aussi. Là, pour moi, si on voit le temple, si on voit... Oh, mon Dieu ! Je vais pas... Je crois que je vais pas faire le résumé de l'épisode comme d'habitude. Docteur Pershing, qui est la cible... C'est spécialiste du clonage. À un moment, t'as Boba Fett. C'est marrant, Boba Fett, il est parti. En fait, c'était son but. Il a dit, je t'y amène, et en fait, il se barre. Donc, en fait, il a fait sa mission. Maintenant, on reverra plus, en fait, je pense, Boba. Impossible. Ou peut-être tout à la fin, on a poté haut, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il a fait sa mission, en fait, maintenant. D'ailleurs, la planète où ils rencontrent... Où ils vont voir Bo-Katan. Planète avec le désert et des espèces de grosses usines avec des grosses cheminées incroyables. Incroyable, j'ai adoré ça. Et à un moment, en fait, ils disent que... Ouais, ils disent à Boba qu'il est un clone. Ils disent, ouais, c'est pas... Enfin, t'es pas son fils, c'est son donneur. Mais est-ce que c'est réellement le cas ? Parce que je crois qu'il voulait quelqu'un, un vrai fils. Django, non ? Mais il l'a forcément... C'est forcément un clone, mais qui évolue pas de la même manière, en fait. C'est juste ça, je crois. C'est juste la capacité d'évolution rapide, là, qui n'a pas été injectée dans Boba. Je sais pas. À mon avis, ça doit être ça. Ah oui, c'est ça. Bon, après, il y avait un deal, en fait. Elle disait à Mando, bah ok, je t'aide à sauver l'enfant. Et moi, je récupère le sabre noir. Donc là, comment ça va se passer ? Parce que du coup, elle l'a aidé à sauver l'enfant, mais c'est lui qui a le sabre noir, il peut pas lui donner avec cette histoire-là. Au moment de l'infiltration aussi, t'as le thème, la musique principale du Mandalorian, et elle est en mode suspense. Et en fait, j'entends des personnes dire que le thème est surutilisé. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est plus des thèmes. Il y a des thèmes d'ambiance. Donc, des thèmes d'ambiance de suspense, de tristesse, etc. Mais on y accol à chaque fois les notes du Mandalorian. Et moi, je trouve ça super ingénieux. Pourquoi devoir faire toujours des nouvelles musiques ? Enfin, on peut faire des nouvelles musiques, mais y agrémenter le thème principal pour nous le rappeler et tout. Et moi, ça passe largement. Et puis, t'as un petit côté nostalgique de la musique que tu commences à connaître. Et puis, ça renforce l'émotion. Et regardez, j'en ai versé des larmes avec la faim, quoi. Avec le moment où t'as l'apothéose, où il enlève son masque, t'as la musique, t'as gros goût, t'as Luc, t'as R2, t'as tout. Mais là, comment j'ai pas pu fondre ? Voilà. J'étais obligé. Et dites-vous, c'est la première fois. Lors de la revanche des sites, j'étais au bord. Vous voyez, dans ma vidéo, je n'ai jamais vu. Bah là, j'ai laissé couler. Voilà. Et je crois que c'est vraiment la première fois que ça m'arrive de chialer devant un film. Tout simplement. Mais de toute ma vie. Vraiment. J'ai eu versé des larmes. Là, j'en ai versé plus qu'une. Donc, c'est vraiment que là, on a atteint la limite. Voilà. Ça, ça restera ma référence pour moi, pour l'instant, en tout cas. Voilà, c'est... Et puis, j'en ai une preuve en vidéo. Eh ben... Eh ben... Donc, il trouve gros goût. Mais Guidéon, en fait, le menace avec son sabre. Il dit qu'il y a ce moment-là où il dit qu'il possède son sang, qu'il a une grande capacité pour amener l'ordre dans la galaxie. Et en fait, limite, tu crois que Guidéon va lui laisser. Tu sais que tout ce qui lui importe, c'est le sabre et tout. Mais en fait, non. Au dernier moment, il se ressemble contre lui. Il se ressemble contre Mando. Et c'est là où, en fait, tu te dis, ah, il a perdu contre Mando. Putain, il se fait capturer et tout. Mais en fait, c'était tout prému. En fait, il fait exprès de se faire avoir. Comme ça, il sait que Mando et Bokatan vont devoir s'affronter. Donc, en fait, tu crois qu'il a été nul ou tu crois que Mando a été fort. Mais en fait, il a fait exprès de se laisser maîtriser. Voilà. Bon. C'est la fin de la saison 2. Je pense qu'il y a ça aussi qui m'a rendu triste. C'est de me dire, ça y est, quoi, c'est fini. Enfin, c'est fini. Mais il faut attendre le 25, je crois, décembre prochain. C'est-à-dire qu'autant là, on y a eu en octobre, le début. Mais là, il va falloir attendre des sangs, quoi. Bref. Non, mais Luc, j'en reviens pas. J'ai envie d'en parler pendant toute la journée. Luc. Luc. Ils se sont fait revenir. Mais t'as trop envie de le voir, de continuer à le voir. Mais tu te dis aussi que, déjà, tu le reverras pas. Ou alors très peu. Ou une fois. Ou quand il lui rendra le gros goût. J'en sais rien. Mais alors, tu te dis que maintenant, est-ce que les gens vont continuer à suivre ? Parce qu'il n'y a plus gros goût ? Ou est-ce que... Enfin, je sais pas. Mais c'est horrible. Et... Et tu te dis aussi que s'ils ont réussi à ramener Luc comme ça, à lui faire prendre cette apparence et que c'est OK, on pourrait avoir des séries sur lui. Enfin, au moins une. Je sais pas. Où ça se passe dans son temple Jedi. Avec Kylo Ren. Enfin, avec Ben. Enfin... Et puis que tu revois... Après, tu serais obligé de revoir Leia et tout. C'est un peu chaud. Enfin, parce que tu devrais revoir un peu tout plein de persos. Mais je sais pas où est-ce qu'ils vont les trouver. Pour Han, il y a... Il y a l'autre. Enfin, il y a... Enrey Reich ou un truc comme ça. Euh... Ouais, donc je sais pas. Je sais pas. Bref. Bref, ouais. Bon. Je sais pas ce qui va se passer, mais... Saison 3, quête de Mandalore, c'est tout. Luc, Grougou, R2, away. Et là, on se ressente sur autre chose. Avant de la saison 4, de revenir sur Grougou, à mon avis. C'est ça qui va se passer. Que d'émotions. Mais ben, ça m'a réveillé. Bon. Allez. J'ai arrêté de faire traîner. J'espère que vous prévoyez la soirée et la nuit entière pour le débat de dimanche, le dernier aussi. Ça aussi, ça va être cher en émotions parce que vous m'avez tellement suivi pendant tout le débat. Ça, c'est tellement... Ça a tellement grandi, la hype, l'intérêt autour de Mandalorien, du Mandalorien et... Et vous, en fait, de toutes vos réactions et tout, qu'il va plus y avoir ça toutes les semaines et tout. Ça va me manquer. Mais on se refera ça. Peut-être qu'on se fera un débat sur toute la saison 2. On va essayer de se caler des trucs comme ça, d'accord ? Si vous êtes au rendez-vous. Bon, allez. Le Quichney, il a une journée entamée. Eh ben... J'ai envie de parler de Luc. On en reparle en commentaire et pas dans le débat, d'accord ? Mais c'était... Cette saison 2, ça aura été... La feu d'artifice de bout en bout. Épisode en épisode, chaque épisode était propre à eux-mêmes et bon à leur manière. Même très bon à leur manière, en fait. Et... La saison 1 était très bonne. La saison 2 dépasse tout l'entendement. J'ai envie de la revoir. Quand je vois Bo-Katan aussi et tout, j'ai envie de revoir ce Clone Wars. Je crois que 2021, le Quichney va tout se refaire, quoi. Ça va être une année qui va changer le Quichney. Entre les comiques, je me suis commandé un roman. J'ai envie de revoir The Clone Wars, Rebels. On m'a conseillé aussi Résistance et je pense m'y mettre aussi. Ça va être le réveil de la force pour le Quichney, à mon avis. Je sais pas comment ça va se passer. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retenir à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.